Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir et programmer la HP 38G de 1995. C'est une calculatrice qui a été créée avec le concours de différents enseignants et elle est donc essentiellement orientée vers l'éducation. En particulier, c'est la première HP qui utilise la notation algébrique uniquement, alors que les autres calculatrices de cette marque utilisent la notation polonaise inverse, qu'on appelle également RPN. Deuxième caractéristique, il y a des applications, qu'on appelle des aplettes, pour différents domaines, par exemple les fonctions, les suites, résoudre des équations, les statistiques, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer des aplettes personnalisées, donc un enseignant peut préparer une leçon électronique en diffusant l'aplette par infrarouge vers la calculatrice d'un élève et lui-même peut la redistribuer à ses copains, ou alors en connectant la machine à un PC, comme nous le verrons tout à l'heure. Lorsqu'on écrit des expressions mathématiques, il est possible de les voir en 2D en utilisant la fonction show, donc qui apparaîtra dans la barre de menu. Pour ceux qui connaissent la HP Prime, vous pourrez constater un certain nombre de similitudes. Par exemple, ici on retrouve la bibliothèque d'applications, avec les fonctions, les statistiques, les suites, solve, et bien d'autres sont apparus depuis. Remarquez également ici le enregistrer, pour créer une nouvelle application, réinitialiser l'applet, trier, ce qu'on a exactement ici, et start à droite. Aujourd'hui, on a le bouton APPS pour accéder aux applications, et sur la 38G, le bouton Lib. Juste en dessous, on retrouve Home, pour pouvoir faire nos calculs, et View pour avoir différents types d'affichage. Pour chacun des thèmes, par exemple les suites, on va pouvoir définir la suite, représenter graphiquement la suite, ou avoir un tableau de valeur. Donc on avait exactement la même chose sur la 38G. Avec la possibilité de faire différents réglages, donc Setup, pour ces trois menus, ce qu'on retrouve ici, sur les trois touches. La partie Calcul, c'est toute la zone que vous voyez ici, en bleu-vert. Ce que l'on retrouve également sur la HP Prime, avec la partie grise, et les menus principaux tout en haut, dans la partie plus foncée. Après la HP 38 de 1995, on a eu la HP 39G, 39G+, entre les années 2000 à 2003. Donc des machines de plus en plus rapides. Et en parallèle, les HP 40G, qui avaient plus de mémoire, avec à nouveau différentes versions. Et le développement du calcul formel sur ces machines, même si, comme vous allez le voir, il existait déjà sur la 38G, certaines possibilités. On retrouve bien entendu toutes ces fonctions sur la HP Prime, qui propose non seulement le mode algébrique, mais l'écriture classique des HP, donc en notation polonaise inverse, et également la saisie en mode livre. Et de plus, l'écran est tactile. Quelques caractéristiques techniques. Il faut trois piles AAA. Ça sera la même chose sur les 39G et 40G. Il y a 32 kHz disponibles pour l'utilisateur. Et sur la première version des Prime, on était à 32 Mb, c'est-à-dire 1000 fois plus. Et sur les dernières versions, à 256 Mb. L'écran de la HP 38G fait 131 par 64 pixels. Les connexions, comme nous le verrons tout à l'heure, c'est une prise RS232 côté PC, et une prise 10 pins sur la machine. Et sur la Prime, on a le Wi-Fi et l'USB. Il y a deux variables qui s'appellent date et time, qui permettent d'avoir la date et l'heure sur la machine. Par contre, le module finance n'apparaîtra qu'à partir de la 39G. Le langage de programmation, c'est le HP basique, qu'on retrouve encore sur la HP prime, même s'il a évolué vers une écriture qui ressemble à du Pascal. La 38G possède suffisamment d'outils pour un lycéen. Par exemple, les calculs symboliques, comme la résolution d'équations du second degré, les dérivés, développement en série, trouver les racines d'un polynôme, développer des expressions polynomiales, visuellement, tracer des courbes, trouver leurs zéros, leurs extrémums, les matrices, les listes, les statistiques, les suites. Alors concrètement, voyons quelques exemples avec ces cinq exercices. Pour avoir la somme, on va dans le catalogue maths. Ensuite, j'appuie sur L pour accéder à loop, donc tout ce qui est boucle. Donc la somme, OK. Ensuite, on va mettre x égale, donc ça on l'a dans les caractères, donc le premier, donc OK. Entre 1 et 100, donc 1,100, virgule, et ensuite on rentre l'expression, qui est ici x au carré. Inutile de refermer la parenthèse, on fait Enter, et on a le résultat. Pour les racines d'une équation du second degré, on peut, il y a différentes techniques, mais on peut aller dans maths, polynôme, polyroot pour avoir les racines, on rentre les différents coefficients, en les mettant entre crochets. Donc 4, vous voyez la touche, moins x, donc moins 3, moins 7, et pareil, on n'est pas obligé de refermer les crochets, les parenthèses. Donc là, on retrouve les deux racines. Pour la dérivée, on va dans Calcul, le symbole de dérivation, et là, il faut utiliser les variables grand S, donc grand S1, grand S2, etc. Donc là, on lui dit de dériver par rapport à grand S, S fois sinus S1. Donc il ne faut pas utiliser x, c'est ça, finalement, l'astuce. Et là, il vous donne donc la réponse. Pour les nombres complexes, il y a deux façons de les noter, soit avec un couple partie réelle, partie imaginaire, donc là, ici, ça fait 2,1 divisé par 3, moins 1. Donc on trouve le nombre complexe 0,5 plus 0,5 fois i. Ou alors, on utilise les minuscules avec la lettre i. Donc 1 plus 2i divisé par 3, moins petit i. Entrée. Et on retrouve la même chose. Alors voyons comment on peut utiliser une aplète. Donc là, on va définir la suite de Syracuse. Donc le premier terme, j'ai mis 0 parce qu'on ne va pas s'en servir. U2 égale à 27, c'est-à-dire qu'on va partir de 27. Donc à chaque étape, on va soit diviser par 2, soit multiplier par 3 plus 1. Ça dépend si le terme précédent était pair ou pas. Donc on nous demande de voir les premiers termes et de les représenter graphiquement. Donc on va appuyer sur Lib pour accéder aux aplètes. Sequence pour avoir les suites. Ensuite, ici, j'ai déjà défini U1, U2 et UN. Donc je vous montre comment c'est écrit. Donc on a, est-ce que U1, N-1, modulo 2 est égal à 0 ? Donc est-ce qu'il est pair ? Si c'est le cas, on divise par 2. Sinon, on multiplie par 3 plus 1. Si j'appuie sur Num, j'ai la table des valeurs. Donc on retrouve 2, 27, 41, etc. On peut mettre en plus gros ou en plus petit. Et si on appuie sur View, on a Autoscale, qui permet d'ajuster automatiquement les données du graphique. Et voilà, on a la suite qui s'affiche. Et on pourrait, avec les petites flèches, se déplacer sur le graphique pour voir le N et les différentes valeurs. Alors on va voir maintenant comment on peut créer une aplète, c'est-à-dire un scénario pédagogique qu'on va pouvoir donner à sa classe. Donc on voudrait que dans la bibliothèque d'Aplet, on ait Syracuse qui apparaisse. Et quand l'élève va appuyer sur Start, il aura donc une aide, qu'on appelle ça une note, ce que vous avez ici, note, où on va lui expliquer qu'il faut entrer un nombre, que le temps de vol et le maximum vont s'afficher. Et on lui donne les différentes commandes pour qu'il puisse naviguer d'un menu à un autre. Donc on peut écrire des notes sur plusieurs pages. Lorsque l'étudiant va faire View, il aura un menu personnalisé avec les calculs, donc pour avoir temps de vol maximum, le graphique, graphique plus stable, c'est-à-dire ce visuel-là. Exemple, ça va être une image, une copie d'écran d'un résultat, donc c'est ce qu'on appelle Sketch. Et Start, eh bien c'est le menu de départ, c'est-à-dire la note que l'on a ici. Donc si on lance Calcul, on aura un formulaire où il va nous demander un nombre. Là, on peut mettre une petite phrase. Donc là, je rappelle que c'est le nombre de départ. Et lorsqu'on va faire OK, on aura le temps de vol et le maximum. Si maintenant l'étudiant choisit Graphique, il aura le graphique. Et s'il fait Graph plus stable, il aura donc ce visuel-là. Alors c'est parti. Si vous-même, vous voulez tester cette machine, je vous conseille Emu48 que vous pourrez installer sur votre téléphone ou ici la version pour Windows. Pour créer des applets, nous aurons besoin de deux autres logiciels. Un qui était fourni par HP qui permet d'envoyer des fichiers vers la calculatrice en utilisant ce câble avec une prise 10 pins du côté de la machine et une prise RS-232 du côté du PC. Donc il n'y avait pas encore d'USB sur cette machine. Et on va utiliser ADK pour créer la plète. Alors ce logo est un peu étrange. Vous le retrouvez sur la machine en tapant Démo et Entrée. Donc ça fonctionne également sur l'émulateur. Là, on retrouve le logo. Et vous avez donc différentes explications. Alors moi, je vais lancer ADK. Donc je vous laisse le visuel en parallèle. Donc lorsqu'on fait Nouveau, on peut choisir de créer simplement une note, un programme ou une aplète qui est nécessairement basée sur une des applications existantes. Donc soit les suites, solve, statistiques. On lui donne un nom et on fait OK. Alors je vais ouvrir celle que j'ai déjà faite. Donc qui est sir.apt. Par défaut, il affiche Note où on va pouvoir donner les explications pour les étudiants en mettant les proportions de la machine ou non. Donc là, on peut mettre plus large. Et si j'appuie dessus, il va mettre en fonction du nombre de colonnes et de lignes de la machine. Alors on peut aller voir dans Sketch View. Donc là, on voit que j'ai déjà mis deux captures d'écran. Alors comment on fait pour en rajouter d'autres ? Donc je vais faire Insérer. Là, je vais arrêter la machine. Et ensuite, je vais appuyer sur Capture. Donc en bas, il nous dit faire On et 1 sur la HP 38G pour démarrer la capture. Donc j'appuie sur On et 1. Et voilà, il vient de capturer l'écran. Donc ces trois pages vont être enregistrées dans l'aplète. Ensuite, dans View, on peut personnaliser les vues. Donc ça, ça va être le menu qui apparaîtra sur la machine. Sachant que Start, ça correspond au Start que l'on a ici. Donc quand je vais appuyer sur ce bouton, il va me lancer ce qu'il y a donc à cet endroit-là. Donc je lui ai demandé. Donc ça, c'est un commentaire. Donc en fait, ça ne sert à rien. Mais je lui demande de m'afficher Note. Donc Note, ça correspond aux notes qui sont ici. Et donc, ça correspond à la note déjà tapée à cet endroit-là. Si maintenant, ils choisissent Calcul dans le menu déroulant, donc ça va lancer le programme CIR01.prg. Donc le programme, on peut le taper directement ici. Donc là, on voit le langage HPBasic. Donc Input, on demande N. Le Schraf, c'est le titre qu'il y aura en haut de la page. Là, on a la partie formulaire et là, le texte qui était en bas de l'écran. Et par défaut, on met la valeur 27. On enregistre ce nombre-là dans une liste. Donc les listes, il faut obligatoirement que le nom ce soit L quelque chose. Donc L0, L1 jusqu'à L9. Et on met une accolade donc pour que ce soit une liste. On a les boucles pour, on a les boucles tant que. Donc tant que N est plus grand que 1, on va répéter IF, THEN, ELSE. Donc si le nombre est paire, alors on divise par 2. Sinon, on multiplie par 3 plus 1 et on stocke. Donc le stow, vous l'avez ici en menu lorsque vous êtes en mode calcul. Donc on stocke dans N. Toutes les commandes sont séparées par deux points et on va rajouter dans L1, donc avec CONCAT, la nouvelle liste avec ce nombre-là. C'est terminé. Une fois qu'on sort de là, on aura tous les éléments dans une liste et nous, on a basé la plette sur, donc si je vais dans le résumé, statistiques. Donc on va pouvoir faire des statistiques sur les données. Alors plus précisément, pour faire des statistiques, c'est ça qui peut paraître un peu étrange, on va transférer toute la liste dans la colonne 2 des statistiques. Donc concrètement, si je vais dans la plette statistiques et que j'appuie sur NUM, on voit la première colonne de nombre, deuxième colonne de nombre, etc. Donc là, je lui dis que toute la liste qu'on vient de trouver, il faut la mettre dans la colonne 2. On récupère la taille de la liste, donc ça va être le temps de vol finalement, et on va créer une nouvelle liste de 1 jusqu'au temps de vol avec comme fonction simplement X. Donc ça veut dire 1, 2, 3 jusqu'au temps de vol. Et tout ça, on va le mettre dans la colonne C1. Donc là, on va voir apparaître 1, 2, 3 jusqu'au temps de vol. On va afficher un petit message, messagebox, le temps de vol, donc là, il faut décaler de 1, mais A, ça correspond bien au temps de vol. alors il n'y a pas de fonction qui permet de trouver directement le maximum d'une liste. Donc l'astuce ici, ça va être de trier la liste, donc ça demande un petit peu de temps, et reverse pour aller de la valeur la plus élevée à la plus basse. Et on va pouvoir afficher le maximum qui est le premier élément de cette liste. Ensuite, si la personne choisit graphique, on efface l'écran, on lui explique qu'on aura deux colonnes à gérer. Donc ici, on voit le nombre de variables, soit une variable, soit deux variables. Donc là, ça va être avec statmod, et 0 vers axe, c'est pour lui dire de ne pas afficher les axes. Et donc, une fois qu'il aura fait ça, dans la foulée, il va lancer l'item numéro 4 du menu par défaut de statistiques. Alors attention, ici, j'ai une variable, donc si je fais view, je vois trois lignes, mais si maintenant, je me mets en deux variables, que je fais view, il y a quatre lignes. Donc là, c'est la quatrième ligne, c'est-à-dire auto-scale, pour que automatiquement, il fasse un graphique qui soit sympathique à regarder. Si maintenant, la personne choisit graph plus table, c'est-à-dire plot table, ça correspond donc à la deuxième ligne, donc ici, j'ai choisi le menu 2. Pour l'exemple, c'est-à-dire les copies d'écran que je vous ai montré tout à l'heure, donc on y aura accès soit en utilisant view, soit en faisant directement shift et sketch. Donc là, je lui demande d'afficher sketch. Et start, d'afficher les notes. Alors, il reste une chose à faire, c'est d'aller dans la bibliothèque Applet, de retrouver le dossier où on a enregistré donc les différents fichiers et d'aller les mettre ici à gauche. Donc là, j'ai le programme principal et les différents programmes associés au menu. Alors maintenant, je vais lancer l'autre logiciel. Donc là, on choisit le dossier qui contient notre programme, la connexion se fait par le port COM1 et sur la machine, je vais aller donc dans Lib et recevoir. Donc on peut recevoir l'applet d'une autre calculatrice, donc en infrarouge, ou ici, à partir du disque dur du PC. Donc je fais OK. Donc là, les deux se connectent et il nous dit qu'il a trouvé une application qui s'appelle CIR. Donc je vais faire OK. Et là, il est en train de télécharger les différents fichiers. Voilà, maintenant, on a bien CIR qui est ici. Si j'appuie sur Start, il m'affiche les notes. Si maintenant, je fais View, je retrouve Calcul et Graphique. Donc je vais faire Calcul. Je garde 27. Alors là, ça demande du temps. On a le temps de vol 111. OK. Donc là, il va trier la liste, l'inverser et prendre l'élément numéro 1, c'est-à-dire le max. Donc 9232. OK. Il affiche ensuite le menu parce que dans l'applet, je lui avais demandé d'enchaîner sur View. Donc là, l'étudiant choisit Graphique. OK. Donc il y a bien le auto-scaling qui démarre tout seul. Là, il affiche les différents points. Et si je refais View, Graph plus stable, donc il coupe l'écran en deux. À gauche, on a le graphique. et à droite, la table des valeurs. Donc là, on peut naviguer dans le tableau et on voit le curseur qui va se déplacer du côté gauche. En faisant Notes, on retrouve les notes et en refaisant Sketch, on retrouve les copies d'écran. Donc voilà pour cette petite machine qui n'est pas très rapide mais qui a différents intérêts historiques comme être la première calculatrice algébrique de chez HP et l'ancêtre direct de la HP' actuelle. Voilà, à bientôt. Sous-titrage ST' 501